Monsieur Lambert, bonjour, bienvenue à notre plateau de Mediabox. Vous avez un rapport sur l'autonomie et frontières dans une Europe en mutation. J'aimerais bien d'abord savoir dans quel sens vous utilisez le terme Europe en mutation actuellement. Oui, ce nom était déjà toute une recherche parce qu'on avait commencé avec un titre extrêmement bureaucratisé pour un sujet très émotionnel en fait et finalement est arrivé à autonomie, frontières, Europe, mutation. Alors Europe en mutation, ça veut dire quoi ? C'est le rappel que la communauté des États sur la Terre et particulièrement aussi en Europe n'est pas figée une fois pour toutes, même si les États se considèrent très souvent comme éternels et inamovibles. Mais regardons les Nations Unies de 46 et les Nations Unies d'aujourd'hui. Quelle différence ? Moins que 50 États, aujourd'hui plus que 200. Mais regardons aussi l'Europe, surtout celle du Conseil de l'Europe. Il y a eu beaucoup de changements y inclus dans la création de nouveaux États. Mais si on ne va pas jusque-là, alors que ce problème-là fait aussi partie de ce rapport, si nous regardons les États tels qu'ils sont et vous observez alors ce qui se passe au niveau infra-étatique, au niveau régional, vous constatez une évolution extraordinairement riche et mouvementée et complexe. Et il faut déjà des rapports très érudits comme celui qu'on a discuté aujourd'hui avec le professeur Maroni pour s'y retrouver. Et là, je crois que c'est vraiment une partie du core business du Congrès et particulièrement de sa chambre régionale et de sa commission de gouvernance d'étudier cela et d'être les experts en Europe de l'observation de ces mouvements. Et dans ce contexte, quel est l'objectif de ce rapport ? Oui, ce rapport aborde un peu la problématique impossible de la quadrature du cercle ou des compromis impossibles. Les deux éléments, intégrité des États et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, constituent les deux pôles de ce rapport. Et si on les regarde dans leur version absolue, il n'y a pas moyen d'avoir des compromis quand il y a un conflit au sein d'un État existant. Mais au moins, il faut pouvoir solutionner ces problèmes. Et là, le rapport donne l'indication avec deux mots qui jouent aussi un rôle important dans la vie de chacun individuellement, mais aussi dans la vie des collectivités territoriales, autonomie et frontières. Tout notre vie est faite de questions autour de notre autonomie. Et toute notre vie est aussi faite par la connaissance, la reconnaissance et le dépassement de frontières. Ça vaut pour les individus autant que pour les collectivités. Et autonomie et frontières sont en effet les deux éléments substantiels dans ce débat d'équilibre à rechercher quand, quelque part, on n'est pas d'accord avec le statu quo. Autonomie dans des États en évolution, c'est quelque chose qui ne se définit pas une fois pour toutes aussi. C'est aussi quelque chose qui évolue. Et les frontières, c'est d'abord quelque chose qui délimite nécessairement la zone d'action d'une entité sub-nationale de même que d'un État. Sans frontières, il n'y a pas de collectivité territoriale. Le territoire a nécessairement besoin d'une frontière s'il veut être géré d'une manière cohérente. Et là, les choses peuvent évoluer. Et la décision de faire ce rapport était finalement prise en 2014, il y a exactement deux ans, d'ailleurs en avril, sur base des discussions qu'il y avait à ce moment en Europe, à plusieurs endroits, en Ukraine, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Belgique et ailleurs encore. Et l'idée était de clarifier un peu une fois tous ces débats, parfois tabouisés, pour voir si l'acquis en matière de régionalisation du Congrès ici ne pouvait pas être un élément qui est susceptible de faire évoluer les choses. Ça, c'était la thèse de départ. Alors, on s'est mis à étudier. On a fait une étude très systématique d'une quinzaine d'États. C'est une méthode comparative, on peut dire. C'est tout à fait comparatif, mais c'est une méthode comparative insistant sur une dimension qualitative très importante. Parce que comparaison ne vaut pas raison, mais ça nous le savons. Donc, il n'y a rien à découvrir quelque part qu'on peut prendre un par un ailleurs. Mais comparaison ne fonctionne que si je crée des cadres d'analyse qui permettent la comparaison. Parce que les choses sont toujours uniques. Alors, on a pris un certain nombre de problèmes clés. Les compétences, les moyens de financement, la délimitation des frontières, les possibilités de participation de la population aux décisions fondamentales, la manifestation d'autonomie régionale, infra-étatique au niveau international. Peut-être tout en général les procédures existant dans divers droits internes. C'est ça. C'est toujours le droit interne qu'on a ici, principalement. Alors que pour la question de la sécession, évidemment, on peut aussi aller voir dans le droit des peuples. Mais j'ai lu des centaines et des milliers de pages là-dessus depuis que je m'occupe de ce genre de questions. Et ça reste toujours très, très compliqué. Et on est là dans la zone grise entre le droit et le fait. Mais tout ça est bien étudié ici, de manière systématique. Et ça permet vraiment de clarifier les idées et d'évaluer les instruments. On a pris des États fédéraux. On a pris des États largement régionalisés. On a pris des États avec des systèmes d'autonomie régionale asymétriques. Et on a aussi pris des États centralisés qui essayent de se décentraliser. Le cas typique étant évidemment la réforme actuelle en France. Et de tout cela, on a été tiré à un certain nombre de conclusions. Et ces conclusions sont très techniques en partie, mais aussi très politiques dans une autre partie. Dans la technicité des choses, on a d'ailleurs fait un exercice que je trouvais particulièrement opportun. On est allé revoir un peu un document sur lequel on a travaillé ici pendant dix ans au Congrès et aussi à l'Assemblée parlementaire. Ce fameux cadre de référence pour la démocratie régionale, qui est le résultat un peu avorté de la tentative de faire également une charte de l'autonomie régionale, ce que certains États n'ont pas voulu. En 2009, à Outrecht, on a fait ce compromis du cadre de référence. Et ici, j'avais demandé aux experts de bien analyser point par point comment leurs conclusions et leurs grilles d'analyse permettaient de rejoindre des conclusions, des indications du cadre de référence. Et ça, c'est assez bien fait. Ça prend juste trois quarts de page, mais c'est une partie de page très dense en contenu. Ça, c'est pour la technicité. Et là, je crois qu'on a vraiment pu montrer aussi que ce cadre de référence, qui a été un sujet de frustration, peut être aussi un sujet de réjouissance quand on peut s'en servir pour avancer. Mais plus fondamentalement, et là, j'arrive dans le domaine plus politique, discuter de ces problèmes d'autonomie, de frontières, quand il y a des conflits, c'est quelque chose qui reste extrêmement délicat et où il faut être prudent, mais aussi courageux et surtout raisonnable. Et les principes qui s'imposent, à mon avis, sont peu nombreux. D'abord, c'est un préalable, mais hélas, tout le monde ne le respecte pas. Ce genre de choses ne peut se solutionner convenablement que si tout le monde renonce à l'emploi de la force. Dès qu'il y a le recours à la force militaire ou terroriste, nous sommes dans un autre contexte, que nous n'avons volontairement pas abordé ici. Le deuxième principe, c'est qu'il faut bien savoir ce qu'on veut, des deux côtés. Et puis, il faut avoir des interlocuteurs, des négociateurs, qui sont capables d'accepter ce que dit l'autre, qui sont des négociateurs qui ne viennent pas seulement pour imposer leur point de vue, mais qui sont capables de comprendre ce que l'autre dit et qui ont un souci de compromis. Et là, nous arrivons au dernier élément très important. Un compromis est par définition quelque chose où personne n'a tout à fait raison, où personne ne peut avoir tout à fait tort. Alors, ça, c'est tout l'art là-dedans. Ça, c'est la boîte noire de ce genre de négociation. Comment peut-on arriver à un bon compromis en ces matières-là ? Personnellement, je connais ce problème un tout petit peu depuis que je fais de la politique, donc depuis presque maintenant un demi-siècle. À partir de la Belgique, nous sommes connus pour nos produits de chocolat, de bière et de frites, mais aussi pour nos compromis à la Belge. Alors, c'est quoi un bon compromis ? C'est quelque chose qui part de point de vue incompatible, qui donne lieu à d'interminables négociations, qui donne un résultat très compliqué, que personne ne comprend tout à fait, mais c'est indispensable parce que sinon, on n'a pas la possibilité que tout le monde a gagné un peu là-dedans. Et puis, c'est la vraie condition suffisante, les autres étant nécessaires. Il faut que ça fonctionne. Merci beaucoup, M. Lambat. Merci.